Ce n'est pas évident pour nous de ce que nous avons été ici en tant que jeunes, parce que nous pensons que nous n'avons pas encore un bagage assez important en termes de connaissances et d'expériences. Malgré tout, il était intéressant de venir à ces conférences, pour d'abord emmagasiner l'information, mais aussi et surtout pour connaître différentes approches du sujet. On a d'ailleurs vu qu'elles pouvaient être contradictoires, entre un acteur engagé qui veut changer les choses et les politiques qui essaient de tempérer et convaincre que ce qu'ils ont déjà fait est quand même bien. Face à une problématique, nous pensons qu'il est important de pouvoir choisir l'une ou l'autre de ces perspectives et nous approprier ce qui nous a été enseigné afin de l'appliquer à notre source pour devenir acteur de la société. Durant ces trois jours, on a l'impression que deux approches différentes vers un changement de l'économie circulaire nous ont été présentées. La première vision est que l'on a déjà un début de processus d'économie circulaire et qu'il faudrait seulement approfondir dans cette voie et continuer nos efforts. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas assez de conscientisation que pour passer à l'acte. En fait, on veut une solution rapide, mais il n'y a pas de changement fondamental. Mais alors pourquoi ? Sûrement parce qu'il n'y a pas de déclencheurs, pas d'électrochocs qui nous permettent de changer. Et pourquoi moi, je changerais si mon voisin, lui, ne le fait pas ? Et c'est quand même un peu triste de penser comme ça. La deuxième vision des choses, c'est que les principes fondamentaux sur lesquels on se base actuellement ne sont pas les bons. Et il faudrait justement les changer pour établir des piliers d'une économie circulaire. Ce n'est pas tant un pas en arrière qu'il faut entreprendre, mais un bon en avant. On n'entend pas par là retourner dans sa cabane sans eau ni électricité, mais plutôt parvenir à avoir cette eau et cette électricité de manière différente. Dans ce cas, on serait plutôt dans une optique de vouloir participer, de vouloir anticiper le choc, pardon. Autrement dit, introduire l'économie circulaire avant que l'économie tout entière ne s'écroule. Par exemple, construire des bâtiments neutres d'un point de vue énergétique, cela signifie ne plus recevoir de factures d'électricité. Et donc, dans ce cas-là, on sortirait du système économique actuel. On se demande alors si c'est possible d'intégrer l'économie circulaire au système capitaliste actuel. Est-il nécessaire de devoir donner une valeur monétaire à toute chose ? Pourquoi est-il difficile de comprendre qu'un espace vert en ville est nécessaire au bien-être de la population ? Pourquoi le justifier économiquement ? On en vient même à estimer en milliards de dollars la valeur des abeilles dans leur fonction de pollinisation. Pour résumer, dans le système capitaliste, l'objectif principal est de générer du profit et non pas de répondre aux besoins de la société. Or, ça devrait être le cas. Le modèle de la nature serait peut-être bon à imiter. A-t-on besoin de profit ? John Stuart Mill a dit, en matière d'écologie, l'économie est illettrée. Il est difficile de prendre de la distance par rapport aux valeurs que véhicule le système dans lequel nous avons grandi. Est-il possible de retirer nos lunettes d'occidentaux ou de spécialistes pour porter un regard vierge de jugement sur la société ? Nous avons, pendant ces trois jours, discuté de l'éducation et, entre autres, d'une réforme éventuelle du système éducatif. Nous avons réfléchi aux armes que devaient posséder les futurs acteurs de la société. Une compétence importante, selon nous, serait la communication et la collaboration entre spécialistes de différents domaines. Nous l'avons perçu précédemment, il est intéressant de rapprocher l'économie et l'écologie. En tant que futur géographe, nous pensons qu'une force de la géographie est son approche transdisciplinaire. Pour en revenir à l'éducation, c'est celle des enfants que nous avons occupés durant ces deux derniers jours. Et nous avons probablement... Enfin, vous avez probablement des enfants. Vous en-t-il déjà certainement posé des questions existentielles auxquelles il est parfois difficile de répondre ? Cet été, lors d'un camp de jeunesse, un petit enfant m'a demandé si le feu était vivant. Et une petite fille m'a dit « Pourquoi gaspillons-nous les cailloux ? Nous devrions plutôt les ramasser pour en faire des objets. » J'ai trouvé ça amusant. Et Manon, aujourd'hui, nous a raconté que l'imagination était aussi une forme d'apprentissage. Alors, ne devrions-nous pas, parfois, regarder le monde avec nos yeux d'enfant ? D'un coup, vous êtes un acte. Merci. C'est très bien. où il y a un groupe, il y a un groupe, il y a tous les trois pleins. Nous faisons un carousel, donc un quartier par le 1e, un quartier par le 2e et un quartier par le 3e. C'est difficile de France, parce qu'il y a un groupe, parce qu'il y a un tolique. Mais nous pouvons aussi mélanger, parce que nous prenons nous tous avec les mains et voies. Nous faisons tous les un groupe et de Françao et de l'Englçao, pour nous faire un groupe. Nous allons donc à vous parler. Je regarde l'heure, j'ai l'air pour le faire. La question est là-bas, on est là-bas. Nous sommes aussi d'avoir des groupes. Il y a bien d'un groupe A ou B ou B.